Hello les toquets, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Elodie à table, encore une recette de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de faire un gingerbread et celui-ci aura une taille XXL. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Et pour le bonhomme XXL, voilà ce qu'il vous faut. Musique On va mélanger les éléments secs, donc on va mettre les épices, le cacao amer, la levure biologique, la pincée de sel et on va bien mélanger avec une cuillère. On met le beurre fondu dans un bol, avec le sucre, on fouette. On rajoute l'œuf et on fouette de nouveau, puis on rajoute le miel. Musique On rajoute la farine petit à petit et on mélange au fouet. Vous pouvez aussi vous aider d'une maryse et si vraiment c'est trop dur, vous pouvez utiliser une corne. Musique Notre pâte est prête et maintenant on va la laisser refroidir environ une demi-heure au frais. Musique Maintenant on va abaisser notre pâte sur environ 3 à 5 millimètres. Musique J'ai dessiné un bonhomme sur un papier cuisson et maintenant il suffit tout simplement de faire le tour avec un petit couteau d'office sur la pâte. Notre bonhomme part en cuisson pour 25 minutes à 180 degrés. Et voilà à quoi ressemble notre bonhomme après cuisson. Voilà ce qu'il vous faut pour décorer le bonhomme. Musique Je vous mets le lien de comment faire un cornet dans le petit i et la recette de la glace royale dans la description. Musique On fait un joli nœud papillon à ce bonhomme. Musique On trace les yeux, la bouche et tous les autres détails du bonhomme sans oublier les 3 derniers petits détails qui sont les drachibus. Musique Le bonhomme est prêt à être dégusté. N'oubliez pas que la cuisson doit être douce. Il faut qu'il soit moins lent à l'intérieur et croustillant sur les côtés. Et voilà, notre bonhomme en pain d'épices XXL est terminé. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, vous le décoré. Vous pouvez le faire avec vos enfants et faire vraiment tout ce qui vous plaît, tout ce que vous avez envie. N'oubliez pas en commentaire de me dire comment vous avez trouvé la recette. Est-ce que vous allez vous-même le réaliser à la maison ? De mettre plein de pouces bleus. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501